Bonjour à tous, bienvenue pour le Tour d'Europe de la presse. Ce lundi 6 octobre 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe met en avant le fait que l'OM se frotte les mains en ce moment. Les Fosséens ont 7 points d'avance sur le PSG. Hier soir, les Parisiens ont dû se contenter d'un résultat nul, un but partout, contre Monaco. De son côté, le progrès en sens Alexandre Lacazette. L'attaquant de Lyon a réalisé un triplé face à Lille. Les Gaunes ont gagné 3 à 0 au stade Gerland et ils occupent désormais la 6ème place du classement. Cap vers l'Italie, tout au sport revient sur la rencontre entre la Juventus et l'AS-ROM. Les Bianconeri ont remporté ce duel 3 buts à 2. Lors de cette affiche, il y a eu 3 pénaltys de transformé et 2 cartons rouges de sortie par l'arbitre. La tension était vraiment palpable au Juventus Stadium. Pour sa part, le Corriere dello Sport s'intéresse aux résultats de Naples et de l'Inter Milan. Les Parthenopei ont battu le Torino 2 buts à 1. En ce qui les concerne, les Nerazzuris ont perdu 3 à 0 contre la Fiorentina. On embraye avec une escale en Espagne. Marc avante les mérites du Real Madrid qui a dynamité l'athlétique Bilbao 5 à 0. Cristiano Ronaldo s'est offert un triplé et Karim Benzema un doublé. Sport quant à lui met en lumière Claudio Bravo. Le gardien du Barça n'a pas encaissé un seul but en Liga en l'espace de cette journée. Samedi dernier, les Blaugrana ont dominé le Rayo Vallecano 2 à 0. On traverse la Manche et on débarque en Angleterre. Le Daily Mirror revient sur l'altercation entre Arsett Wenger et José Mourinho. Le technicien français a poussé à deux reprises le coach de Chelsea. Le Portugais a alors attrapé la cravate de son homologue d'Arsenal. Au final, l'incident n'a pas été plus loin. Sur le plan sportif, les Blues ont battu les Gunners 2 à 0. En ce qui le concerne, le Daily Mail relaie les propos de Luis Van Raal. Le coach néerlandais de Manchester United a encensé Radamel Falcao qui a marqué face à Everton. Luis Van Raal est convaincu que ce but, du Colombien avec le maillot des Red Devils, est seulement le premier d'une longue série. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato, nos applis pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter, sont aussi à votre disposition. A bientôt !